Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Marie-Lise. Avec Viva Salud, nous luttons pour un droit à la santé accessible à tous et à toutes partout dans le monde. Aujourd'hui, ici, je représente aussi le People Health Movement qui rassemble toutes celles et ceux pour qui la santé est un droit fondamental que nous devons défendre ensemble dans la rue. Le droit à la santé ne doit pas être aux mains du grand capital. Le droit à la santé doit passer au-dessus du profit des grandes entreprises. Il en va aussi de même pour les conditions de travail des soignantes et des soignants. Aujourd'hui, les soignantes méritent des conditions de travail décentes, des conditions de travail correctes et c'est loin d'être le cas. Les soignantes et les soignantes travaillent avec le moins de moyens possibles et le plus vite possible. Leur journée ressemble à une course contre la montre. Ils n'ont pas le temps de parler aux patients. Ils n'ont pas le temps d'effectuer éventuellement un soin supplémentaire nécessaire. Ces personnes ont choisi cette vocation parce qu'ils voulaient prendre soin des gens, parce qu'ils veulent aider les gens, parce qu'elles veulent aider les gens. Malheureusement, aujourd'hui, la charge de travail fait que de nombreux soignants tournent le dos à ce secteur et changent de secteur. Beaucoup de jeunes tournent le dos à ces études-là. Plus la charge de travail augmente, plus la pénurie augmente et plus c'est lourd, peu qu'il reste. C'est un serpent qui se mord la queue partout en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Alors, évidemment, la solution n'est pas d'investir dans le privé, dans le privé où le profit est l'objectif, où du coup, ça nuit aux conditions de travail des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, dans le secteur des soins de santé. Investir dans le privé, c'est de nourrir la pénurie de soignants. Nous luttons pour un système de santé publique fort égalité. Donc, la solution proposée par mon gouvernement aujourd'hui, c'est de recruter dans d'autres pays, dans des pays où la pénurie est aussi là. Si on prend par exemple la Roumanie, il manque un quart de soignants en Roumanie. En Bulgarie, il y a des zones où il manque la moitié du personnel soignant. Si on regarde aux Philippines, il y a des zones où il y a des zones où il y a des habitants. La solution ne se trouve pas là. Ces pays ont également besoin de leur soignants. L'Organisation internationale de la migration estime qu'ils investissent 450 millions d'euros par an qui s'envolent vers d'autres pays. Ils forment leur personnel et ils ne travaillent plus sur place. Ils veulent travailler ailleurs. Et nos coopérateurs ne soutiennent pas. Ils en contrepartient, ils vont investir dans les soins de santé. Mais à quoi ça sert s'il n'y a personne pour travailler ? À quoi ça sert s'il n'y a pas de soignants ? Donc, ce n'est pas là la solution. Il faut investir dans les soins de santé, investir dans des bonnes conditions de travail, investir dans des conditions de travail d'essence ici et ailleurs. Donc, avec Viva Salud, nous soutenons toutes les politiques d'investissement. Nous disons que l'Union Européenne ne doit pas mettre la pression aux États membres pour faire des économies dans les soins de santé. Nous voulons un mécanisme de solidarité pour que les pays à plus faibles revenus puissent également développer un système de santé public de qualité. Et c'est vraiment là que se trouve la solution pour mettre les patients et les soignants au cœur des préoccupations. Prenons soin de nos soignants. Applaudissements Applaudissements Applaudissements